Vous voulez savoir comment je suis arrivée ici ? Oulie, pitié ! Oh la ! Masturbation compulsive ! Crois-moi, personne ne voulait savoir ça. Ça veut dire quoi ? Un, n'essayez même pas. Euh, bref. Vous voulez écouter autre chose ? La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors, si t'as envie de nous rejoindre, n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche. Parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Yo tout le monde, c'est Kira. J'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre, nous retrouvons aujourd'hui pour un jeu que nous voyons un petit peu partout. La dernière fois, je me baladais sur mon téléphone sur Youtube et j'ai commencé à avoir des publicités un petit peu étranges pour des jeux mobiles. J'ai été surprise dans un premier temps, on va pas se mentir, par ce type de jeu. Je me suis dit, mais depuis quand cela, dis donc, mon petit Michel ? Depuis quand est-ce qu'on a des espèces de house parties sur mobile ? Donc, j'ai téléchargé un jeu sur l'application BlueStack qui s'appelle Lovesick. Et c'est une histoire d'amour. Pas que d'amour, apparemment, mon petit Michel, puisque j'ai vu certaines publicités dessus et il y avait pas que des choix... Des choix... Voilà. Du coup, on va commencer maintenant sans plus tarder. Avant de commencer, choisissons ton look. Ok, vas-y, je clique. Bon, on va garder celui de base. Je suis contente là, attendez. Est-ce qu'on peut monter le son ? On peut monter le son. Je saigne. Jerry est non seulement ton manager et à la tête de ton service, mais il est aussi ton mentor. J'ai raté déjà une première partie puisque j'ai cliqué par accident. Jerry, quelle générosité de nous honorer de votre présence ce matin qu'il y aura. Pardon Jerry, je suis un peu en retard ce matin. Sans blague, j'ai une nouvelle mission pour vous. Il me tarde d'en savoir plus. Depuis la grande séparation, j'ai besoin de m'occuper. Tu tressailles en repensant à ton ex qui t'a quitté le jour de ton anniversaire. Connard ! Simon m'a quitté après un an parce qu'il préférait être avec quelqu'un de moins ambitieux. Non mais ça veut dire quoi, franchement ? Oh là là, sacré Simon. Donc Simon qui la dégage comme une merde le jour de son anniversaire parce qu'il préférait quelqu'un de moins ambitieux. D'accord, bravo Simon. Good luck, Simon. Et quand tu repenses à tout ce que tu as investi dans cette relation, la douleur d'avoir été trahi de transperce le coeur. C'était juste une vieille excuse pour se faire la malle. Je vois pourquoi je prends cette voix de merde. Jerry, écoutez, je sais que vous avez eu quelques problèmes personnels ces derniers temps. Mais je tiens à vous dire détective... Détective ? Attendez, j'ai raté un épisode là. Ne vous laissez pas abattre. Vous êtes une fille sacrément douée. Et cet idiot ne sait pas ce qu'il perd. Détective. Mais peut-être que c'était dans la première séquence que j'ai raté. Je fais comme si l'inquiétude de Jerry est infondée. Je joue la dure. Je pleure sur son épaule. Bah, je joue la dure. Je vais pas permettre à chialer sur mon boss. What the fuck ? Je vais bien. Inutile de pleurer pour un crétin, n'est-ce pas ? Il va vous falloir aller à un rendez-vous galant. Avec un type. Qui est-ce ? Et là, c'est Simon, t'imagines ? Le suspect s'appelle John Riemann. Sur le papier. Il semble normal. Il est manager dans une société d'assurance. Putain, mais il devrait nous mettre une musique hyper détective, là. On a piégé le suspect sur un site de rencontre en utilisant des photos de vous comme appât. Sa femme le soupçonne d'adultère. Le soupçonne. Burke, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un date. Surtout avec un connard. Il semblerait que votre manager inintéressant ne soit pas aussi inintéressant que ça. Eh bien, c'est ce que vous devez découvrir. Vous allez tenter de le séduire. Le pousser à tromper sa femme. Afin que nous confirmions si ses soupçons sont fondés ou pas. Afin que nous confirmions si ses soupçons sont fondés ou pas. Est-ce que c'est pas un peu plus français, Kiki, là ? Prête pour une telle mission, si tôt après ma rupture ? Impossible. Je veux sa peau. Alors par contre, je veux sa peau, c'est bon, le mec... Bon, on va mettre je veux sa peau, attention. Si ce salaud la trompe, ça serait un plaisir d'être celle qui le démasque. Voici tous les détails sur votre personnalité. Du moins, c'est ce qu'il croit. J'ai appris ça dans un épisode de... Comment ça s'appelle, ces émissions, s'il y a sur TF1 ou je sais plus quoi, où il y a un mauvais acting ? Comment ça s'appelle ? Ah, je sais plus. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Vous êtes une brillante étudiante en lettres de 19 ans. Vous étiez à la New York University. Vous aimez lire. Vous enmitouflez dans un plaid quand il fait froid. 19 ans, New York University, étudiante lettres. Et on aime s'enmitoufler et lire. Je n'ai pas terminé. Vous avez passé l'été dernier à Paris. Et venez de rentrer dans un échange universitaire au Canada. Vous vous appelez Kim. Ah mais là par contre, ça commence à faire beaucoup d'infos à retenir. J'aurais peut-être dû noter. Vous allez dîner avec le suspo restant out cuisine. Il est temps de changer de tenue, non ? N'oublie pas, ta tenue influe sur tes relations, mais aussi sur ta confiance en toi. Ton statut et ton humeur. Fais bien attention à ce que tu choisis. Ah putain par contre, il y a des diamants. Ça, ça sent la merde. Ça, ça sent la séquence qu'on va être coincé de ouf. Alors par contre, c'est quoi cette tenue où elle s'assoit, tu vois le mollusque ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle euh... Non mais pardonnez-moi. C'est-à-dire que là, elle s'assoit, tu vois le... Ah, tu vois le mollusque quoi. On va pas se mentir. C'est sympa, ça. Mais ça, on va pas mettre ça. Ça fait euh... P-U-T-E. Pardonnez-moi. Non mais euh... Personne... Mais qui met ça ? Qui met ça ? Non, non, c'est mort, je veux pas. Oh, je mets ça, hein. C'est moins moche, hein. 17 cristaux à l'éboum. Waouh. Waouh. Ouais, je vais mettre ça. C'est joli, ça. Jerry acquiesce de la tête. Ça te fait plaisir de voir qu'il approuve ton choix. Tenez-vous près de Kira. Vous m'entendez de façon claire et distincte ? Et là, la meuf elle va gueuler. Oui, très bien. Je vous entends, Jerry. Tu ajustes discrètement ton oreillette en jouant un peu avec tes cheveux. Et tu lui réponds en chuchotant doucement. Je suis fin prête, Jerry ! Vous parlez trop, détective. Prenez garde à ne pas avoir l'air d'une folle qui parle toute seule. Vous avez essayé de... La fin de la phrase de Jerry est couverte par une belle voix d'homme qui surgit soudain, juste derrière toi. Tu es encore plus belle en vrai, Kim. Je déteste ton prise de cour, surtout par une cible. John ? Le seul et l'unique. C'est un plaisir de faire ta connaissance. J'adore ta tenue. Elle met vraiment en valeur ta beauté, juvénile. Oh là là, le vieux dragueur en mousse. Je savais que je serais une vraie bombe là-dedans. Calme-toi quand même, calme-toi. Tu le suis jusqu'à une table isolée, dans un coin de la salle et tu caches ta déception. Être placé dans un coin va rendre difficile la communication avec Jerry à travers ton oreillette. J'espère que mon choix de restaurant te plaît ? Est-ce que j'aime le restaurant que John a... C'est parfait, j'ai vu mieux. Bah c'est parfait. Allons-y, c'est parfait. Le but c'est de le séduire. Si on l'envoie chier directement, on perd nos chances de séduction. Je suis content que ça te plaise. Alors comme ça, tu as été à Paris ? Raconte-moi un peu. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Ça avait l'air tellement romantique dans les films. Donc, tu es une romantique dans l'âme. Je me demande ce qu'il a envie d'entendre. Oui, enfin, je sais pas. Moins romantique, tu veux rire. Je peux l'être si tu veux trois petits points. Voilà, ça y est, le mystère. C'est bon à savoir. Donc, le vin, c'est la seule chose que tu aimes ? Non, j'ai quelques activités secrètes qui me plaisent beaucoup. Comme ? On va se retrouver dans un 50 nuances degré, on va voir flou. Tu lui lances un regard provoquant. En portant ton verre de vin à ta bouche, ses yeux sont rivés sur toi pendant que tu passes lentement ta langue sur tes lèvres. Bah, on est une grosse chaudasse, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je le vois qui craque alors que c'est un de mes trucs les plus prévisibles. Quel amateur ! Passez aux choses sérieuses, détective ! On a besoin de le coincer en flagrant délit ! Pardon, mais tout d'un coup, je n'ai plus faim. En fait, je me sens un peu fatiguée. Qu'est-ce que, papa... Euh, je veux dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour te faire plaisir ? Ouh là... Comment ça, papa ? J'aimerais me reposer ou m'allonger quelque part. Ah, je vois. Pourquoi on irait pas chez moi ? Ouh là... Alors déjà, mauvais bail. Mauvais bail, mais bon, elle est dans un truc où il faut qu'elle le coince. Donc euh... Je comprends, mais c'est tellement prévisible. Je peux te mettre ton film préféré et te border dans une couverture doudou. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? What the fuck ? Me border dans une couverture doudou, mes missions deviennent de plus en plus bizarres, franchement. Il est trop bizarre. La voix de Jerry coupe court à ton dégoût. Ce n'est probablement pas son appartement, mais celui d'un ami. Il fait attention à ne pas se faire prendre par sa femme. On y est presque, détective. Tu affiches un sourire innocent, mais provoquant. T'imagines ? Tu lâches vraiment un regard comme ça. C'est parfait. Alors allons-y, mon petit bébé. Euh... What the fuck ? Mon dieu, quel pervers, on va la voir. Et plus tôt sera le mieux. La première partie de ta mission s'est déroulée sans accrocs. Exactement comme Jerry le souhaitait. Pourtant, quitter le restaurant avec John Rayman te met plus mal à l'aise que d'habitude. Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh, on est sur un bail 365 days, là. C'est comme ça que ça s'appelle le film, les amis. Est-ce que vous avez vu ce film sur Netflix ? 365 days, je crois que c'est ça. J'en avais vu, ça en parlait partout, en fait, sur Twitter. Et j'ai été le regarder. Alors, moi, je ne l'ai pas regardé dans son intégralité. En fait, j'ai passé les scènes, tout simplement. J'ai switch les scènes. Et franchement, c'est WTF ? C'est le film, c'est encore plus cucu et plus nul à chier que 50 nuances degrés. Et l'histoire est tirée par les cheveux et le comportement du mec vis-à-vis de la meuf. WTF ? Qui a vu ce film ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est WTF ? Quelques moments plus tard, vous arrivez à l'appartement où John Ryman prétend habiter. Vous vous installez et John brandit une bouteille de vin, qui semble être de très grande valeur. Ça fait un moment que j'attends d'ouvrir cette bouteille. C'est un cru de 1966. Wow, tu ferais ça pour moi ? Quelqu'un comme toi mérite tout ce qu'il y a de meilleur. C'est tellement gentil de ta part ! Ne me remercie pas, tu me procures énormément de plaisir et j'espère que notre soirée va continuer sur ses notes. Par contre, John, il est on fire. Il a le pantalon en feu. Il serre le vin et te tend un verre. Pendant qu'il a le dos tourné pour remettre la bouteille sur la table, Est-ce que je devrais boire, jeter le vin sans qu'il s'en... Ah, je le jette. C'est peut-être... Il faut le jeter, on sait jamais. Le vin te plaît, mon petit bébé ? Non mais moi je le jette, hein. S'il faut, il y a de la drogue dedans. Oui, il est super bon. Tu remarques soudainement la couverture. Mon petit poney qu'il tient dans sa main. Enfin, c'est un mec qui aime les enfants à la base ? C'est une blague ou quoi ? C'est quoi son trip à lui ? Je t'ai trouvé quelque chose de doudou pour te tenir chaud. What the fuck ? Il enveloppe doucement tes épaules avec la couverture et s'assied à côté de toi. Tu résistes à l'envie de lui donner un coup de pied dans l'entrejambe. Dis donc, j'ai cru comprendre que tu étais une petite coquine tout à l'heure chez haute cuisine. Quoi ? Ah bon ? Je reconnais ce ton. Le tigre s'apprête à bondir. Il pose sa main sur ta cuisse et se met à lentement... Oula. La voix de Jerry résonne dans ton oreillette. Allez-y mollo détective, on y est presque. Non mais attends, lui il est trop chaud Jerry. Je vais te dire un petit secret. Oula. J'adore jouer à papa avec les petites filles comme toi surtout quand elles ne sont pas sages. Oh et ça consiste en quoi ? Eh bien ma petite disons que tu n'as pas été sage du tout et que papa va devoir te donner une bonne leçon. Il est craqué au sol John. Il illustre ses propos en agrippant soudainement l'intérieur de ta cuisse. Tu tressailles légèrement mais tu gardes ton calme. C'est-à-dire grosse patate de forain dans ta tête en fait John. Depuis quand tu as ces fantasmes ? Tu sens sa prise se relâcher et ses doigts s'approcher de plus en plus près... Ah ouais non mais attendez par contre c'est chaud de... C'est chaud de ouf euh... C'est chaud de ouf, on passe. Depuis trop peu de temps à mon goût. Mais j'ai bien assez d'expérience pour nous deux. D'expérience ? Il y en a eu d'autres avant moi ? Je suis sur le point de te choper petit agneau. Continue comme ça et je vais bientôt pouvoir rentrer chez moi et rattraper mon retard sur Netflix. Oh mon petit bébé je suis désolée de te le dire comme ça mais j'aime bien le changement. Je m'ennuie vite alors profitons-en tant qu'on peut ok ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est ça ? C'est what the fuck ! Je vous l'ai dit les amis que c'était what the fuck ça. Je vous l'ai dit, c'est what the fuck cette histoire. Jiri tu fais quoi là ? J'ai vraiment pas envie que ce malade me saute dessus là. On le tient détective, on a toutes les preuves dont on avait besoin. L'épouse de Ryman est en route, tenez-vous prête. Oh la la, John se penche avidement vers toi pour t'embrasser. Hmm, tu as croqué mais c'est un putain de pervers, mais lui un pas dans sa gueule. A cet instant précis la porte de l'appartement s'ouvre violemment. Mia Ryman entre d'un pas décidé. Jiri la suit de près. John, comment t'as pu ? Maudit pervers ! Mia ! Toi et moi c'est fini, crois-moi ! Et avec tes fantasmes de gros dégueulasses, si j'avais su, je t'aurais largué il y a bien longtemps. Mia gifle son mari, tu te lèves rapidement soulagée que ton supplice soit enfin terminé. Mia Ryman se tourne ensuite vers toi. Son corps est tremblant de colère et ses joues mouillées de larmes. Détective, merci. Il va entendre qu'on est détective. Je ne fais que mon travail, Madame Ryman. Les mots de Mia Ryman ont plus d'impact sur toi que tu ne laisses paraître. Ça me fait tellement de bien de prouver qu'elle a eu raison. Cet instant précis, c'est la raison pour laquelle j'adore mon travail. Joy Runman s'en prend à toi. Espèce de petite garce, j'aurais dû me douter que t'étais bidon. Ferme-la John, crois-moi, tu t'es mis tout seul dans une belle merde. Joy Runman semble abattu et incapable de dire un mot de plus. Grâce à cette détective, j'ai toutes les preuves nécessaires pour notre divorce. Espèce de salaud. Mia ma chérie, discutons-en tous les deux comme de... Mia Ryman coupe la parole à son mari. Toi, John Ryman, tu n'auras plus jamais le privilège de m'adresser la parole, tu m'entends ? Espèce d'ordure ! Elle va claquer, elle va claquer. Pendant que Mia continue à dire ses quatre vérités à John, Jerry s'approche de toi. Bien joué, détective. Et je suis navrée que c'est dû aller si loin. Après avoir quitté les lieux et regagné le QG de l'agence, te voilà dans le bureau de Jerry. Ah super, voilà mon ennemi juré. Sam Coleman, qu'est-ce qui nous vaut cette bonne humeur ? Je viens de résoudre une enquête. Je pensais que tu serais encore en train de te lamenter parce que tu t'es fait larguer le jour de ton anniversaire. Mais je le comprends, ton ex, je suis surprise qu'il soit resté avec toi aussi longtemps, mais quelle connasse ! Jerry éclaircit sa voix. Nous étions en train de parler de l'excellent travail de votre collègue qui lira sur cette affaire. Elle a réussi à fournir l'épreuve tangible dont nous avions besoin. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Quoi de neuf sur le prochain gros contrat, Jerry ? Quel gros contrat ? Bon, maintenant que Calman a vendu la mèche, c'est du travail d'infiltration. L'affaire concerne un milliardaire très en vue qui s'apprête à se marier. On suspecte sa fiancée de le tromper. Killer, je vous conseille de prendre du temps pour vous reposer. Vous le méritez après avoir résolu cette affaire. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pensais pas que ça allait être si explicite. Je pensais en étant honnête que c'était pas mal de fakes via les trailers que je pouvais voir sur les réseaux sociaux. Notamment sur Instagram et en publicité sur Youtube. Je pensais que c'était fake. Que c'était vraiment pour un guichet. Et pas du tout en fait, j'ai l'impression. Et ce que j'ai vu dans les trailers, je peux vous dire que c'était encore plus olé olé. Encore plus olé olé que les flammes qu'il y a derrière. Donc hâte de voir ce qu'il va se passer par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, je vous aime trois fois bien. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou !